Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à votre tirage sentimental du mois de mai. Alors, que va-t-il se passer pour vous mes chers taureaux sur la fin du mois de mai dans le domaine sentimental ? Je vous remercie infiniment pour tous vos commentaires. Merci beaucoup, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci à tous les abonnés de la chaîne. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vais choisir trois cartes oracle et puis on va voir tout de suite où en est votre vie sentimentale, mes chers taureaux, pour ce mois de mai. Ouh là, ça fait beaucoup, là. Ça fait beaucoup de cartes. Quel message pour les taureaux ? Quel message pour les taureaux ? Quel message sentimentaux ? Taureau signe solaire, taureau signe lunaire, taureau ascendant, s'il vous plaît. Quel message pour les signes du taureau ? Ok. Alors, j'ai trois cartes ici. Donc, la fusion, l'arme et le delta. Pour certaines personnes, ça me parle de divorce, d'accord ? Ça ne va pas parler à tout le monde. Encore une fois, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Il y a des messages qui vont vous parler et d'autres, non. Il en faut un petit peu pour tout le monde. Pour certains, il y a des menaces, en tout cas, des menaces de divorce. En tout cas, c'est ce que je vois. Et pour d'autres, il y a vraiment le divorce. Je vois aussi dans un lien, dans une... ça peut être un mariage ou ça peut être une vie de couple ou même une ancienne vie de couple où les personnes ont encore un lien ensemble, d'accord ? Je vois qu'il y a beaucoup de conflits aujourd'hui puisque l'une des deux parties s'est rendue compte de la nature de l'autre. C'est ce qu'on me dit ici. Pour certains, on parle de quelqu'un du passé, d'accord ? Quelqu'un du passé, là où la famille, on me parle d'initiation et de racines ici. Moi, ce que je vois, c'est que j'ai quelqu'un qui ouvre les yeux sur sa famille, en tout cas sur sa famille ou son conjoint ou son ex-conjoint, etc. Aux ses enfants, d'accord ? Il peut y avoir aussi des histoires de... J'ai quelqu'un ici, on parle d'un masculin. Alors, ça peut être une femme, on parle d'un masculin qui essaie d'évoluer dans sa vie. Alors, qui peut-être cherche à déménager, c'est possible, mais surtout, j'ai quelqu'un qui cherche à évoluer dans sa vie. Ce qu'on me dit, c'est que financièrement, il peut y avoir des conflits, d'accord ? Il peut y avoir des conflits avec quelqu'un au niveau du financier. Et j'ai de gros blocages sur cette personne-là. Ça veut dire que là, on a un niveau de conflit. Il s'est passé quelque chose pour moi d'assez terrible, en tout cas pour cette personne-là, pour ce masculin ou cette femme, bien sûr. Il s'est passé quelque chose d'assez terrible pour que cette personne-là ne revienne pas vers vous, c'est ce qu'on me dit. Il s'est passé quelque chose. Je vous mettrai en commentaire. C'est comme si quelqu'un avait ouvert les yeux. On me parle de quelqu'un qui ouvre les yeux sur son entourage. Ça peut être des amis aussi, d'accord ? Et c'est quelqu'un qui vit ça de façon très douloureuse. Il y a des choses qui se sont passées. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne vais pas recouvrir ici pour en avoir le carnet. Je vais prendre mon oreille de Béline ici. Alors, parlez-moi du taureau, s'il vous plaît. Le taureau, 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 les énergies sentimentales du taureau pour cette fin de mois de mai, s'il vous plaît, taureau et uniquement taureau. En trois cartes, j'ai la fin d'une situation. La fin d'une situation, là, il n'y a pas le choix. Même si on portait des œillères avant par rapport à une situation, on me dit qu'il est temps d'ouvrir les yeux. Alors, et pourtant, cette personne-là, soit vous parlez à cette personne-là, soit vous n'avez pas pu vous revoir, soit il y a, pour certaines personnes, pas pour toutes, il y a complètement un arrêt de la communication. On me dit que pour ceux qui parlent encore à cette personne-là, malgré tout, c'est quelqu'un qui, dans ses échanges, ne mentionne pas ce qui se passe chez lui ou chez elle. Si ça vous parle, mettez-le-moi en commentaire. J'ai quelqu'un qui garde les choses à l'intérieur. Et s'il n'y a pas de communication entre vous, justement, parce que cette personne, elle passe par tellement de choses qu'elle n'a pas du tout envie d'en parler. Donc, elle préfère se tenir à distance. Je vais recouvrir. Alors, vous pouvez me éclaircir sur ce point-là, s'il vous plaît. J'ai la trahison. La trahison, pourquoi ? J'ai quelqu'un qui s'isole. J'ai quelqu'un qui se sent trahi. Il s'isole. J'ai quelqu'un qui, dans sa communication, ne dit pas les choses. J'ai la justice, moi. On parle de justice. Et s'il n'y a pas la justice à proprement parler, en tout cas, on me parle de procès, d'accusations, de conflits, etc. J'ai le feu. Et pour moi, c'est pour l'argent, d'accord ? C'est pour l'argent. On me dit qu'au niveau des sentiments, j'ai quelqu'un... Alors, j'ai une féminine. Ça peut être un homme aussi qui pense beaucoup à quelqu'un qui est dans des sentiments d'amour, d'accord ? Et on dit ce qui bloque aujourd'hui, c'est de la trahison. Pour moi, il y a de la trahison et tout ça, ça se joue au niveau de l'argent. Alors, peut-être qu'on parle d'ex-conjoints ou de problèmes d'héritage dans la famille, etc. Mais c'est ce qui joue dans votre sentimental. En tout cas, pour certains d'entre vous, les taureaux. C'est ce dont on me parle ici. Alors, les taureaux, quoi d'autre ? Quel autre message sentimental pour vous, les taureaux ? Le sentimental pour les taureaux pour cette fin du mois de mai. Donc, j'ai quelqu'un qui me parle de carrefour ici, d'accord ? J'ai quelqu'un qui doit faire un choix, qui a peut-être plusieurs propositions, d'accord ? Qui a peut-être plusieurs opportunités, qui sont liées au sentimental ou non, d'accord ? Et qui, en tout cas, c'est quelqu'un qui se cherche un petit peu aujourd'hui. Quelqu'un qui prend du recul pour pouvoir mieux choisir. On parle de blocage ici. Alors, soit vous, soit la personne à qui vous pensez, on parle de blocage. Ce sont des blocages dus à des schémas répétitifs, qui empêchent aussi cette personne de faire ses choix et d'avancer. Mais on me dit qu'avec ce miroir magique-là, il y aura quand même une possibilité d'ouverture. Et c'est cette personne-là qui créera l'ouverture, d'accord ? En dos de deck, ouais. On me parle de famille et de trahison. Moi, pour moi, je vous ai dit tout à l'heure, il y a de... Je ne peux pas inventer. Mais on a la protection par rapport à ça, d'accord ? Moi, il y a des choses... Ce qu'on me dit ici, c'est que... Je vois une famille, donc les enfants ou... Soit une situation où on a des enfants avec quelqu'un, un ex-conjoint. Et il y a la trahison par rapport à ça. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la famille ici. Ça crée des blocages. Ça crée un blocage sur le retour de cette personne. Je vois une évolution, des accusations. C'est comme si au moment où vous pensez que ça allait évoluer, en fait, il y a toujours quelque chose qui se passe derrière. Parce que j'ai l'impression aussi, ce que je ressens fortement, c'est que c'est comme si on épiait cette personne. Et quand on sent que cette personne va mieux, on lui en remet une couche pour éviter qu'elle n'avance. J'ai quelqu'un qui souhaite évoluer dans sa vie, mais qui est toujours... On lui met toujours des bâtons dans les roues. Oui, tout est un échec. J'ai l'échec sur le financier. C'est quelqu'un qui cherche sa tranquillité, sa stabilité financière. Qui a peut-être trouvé un nouveau travail, qui essaie d'avoir la stabilité financière. Mais finalement, c'est comme s'il ne lui restait jamais rien à cette personne-là. Je ne vais pas aller trop trop loin. Alors, dans le purement sentimental, qu'est-ce qu'on me donne ? Alors, pour les taureaux, pour cette fin de mois de mai, dans le sentimental, qu'est-ce qu'on me donne ? Les guides, s'il vous plaît. Ok, parfait, il y en a trois. On parle de passion. Pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde encore une fois. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Certains d'entre vous, vous avez décidé de... Alors, ce n'est pas forcément du sentimental, là. Ce que je ressens aussi, c'est que votre cœur, il peut chanter la joie. Votre cœur et votre âme peuvent chanter la joie autrement que dans le purement sentimental. C'est-à-dire que vous pouvez vous passionner pour une activité. Allez-y à fond. Laissez exprimer votre joie. D'accord ? C'est ce qu'on vous dit ici. Et c'est certainement, ça va être réservé, ce message-là, des personnes qui, pour l'instant, doivent lâcher prise sur une situation parce que votre autre personne, là, elle a quelque chose à régler. D'accord ? On vous demande de trouver une passion, de trouver quelque chose, à faire quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui n'appartient qu'à vous. Et vous allez ressentir ce sentiment amoureux, puisque ce sentiment amoureux, vous le connaissez bien. Vous pouvez le retrouver dans autre chose que dans le sentimental. Et si vous n'avez pas encore fait cette expérience-là, il est temps de la faire. On parle de conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Il y a beaucoup de non-dits dans une relation et il est temps de parler. S'il y a des non-dits, ça veut dire que ce n'est pas qu'il y a juste une personne qui ne dit pas les choses. Il y a aussi une autre personne qui ne pose pas les questions, qui ne veut pas froisser. Pour X raisons, non, mais je n'ai pas osé lui demander. Vous prenez aussi votre part de responsabilité là-dedans. D'accord ? Et pour d'autres, on me parle de lâcher prise. Ça me fait penser à ce que je vous ai dit tout de suite. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Il y a des choses qui sont hors de votre contrôle, qui ne vous concernent même pas, même si vous en avez l'impression. Quelqu'un ne vous parle pas parce que, pour certains en tout cas, ou quelqu'un est distant, distante, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans sa vie, ça ne vous concerne pas. On vous demande de lâcher prise et de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous n'avez pas de pouvoir par rapport à ça. Vous ne pouvez pas contrôler. Donc, rien ne sert, quelque part, d'essayer de prendre les devants en envoyant des messages où vous ne contrôlez pas ça. D'accord ? Alors, message pour les taureaux. Taureaux, taureaux, taureaux. Taureaux pour la fin du mois de mai. Message sentimental pour les taureaux. Quel message pour le sentimental pour les taureaux et uniquement taureaux, s'il vous plaît ? Ouh là, il y en a beaucoup. Alors, je pense que c'était celle-ci. Celle-là, je vais la garder ici. Donc, j'ai quelqu'un, déjà on me dit, qui reste dans son coin. Qui peut-être vous observe, mais qui ne bouge pas. D'accord ? Qui ne prend pas de position, qui ne se mouille pas pour l'instant. D'accord ? Alors, les taureaux, quel message pour les taureaux dans le sentimental, s'il vous plaît ? Pour cette fin du mois de mai, les taureaux sentimentaux, les taureaux, s'il vous plaît. Merci. Ouh là, il y en a encore une montre. On vous dit que par rapport à une situation, on vous demande de lâcher prise, effectivement. D'aller voir, pas forcément d'aller voir si le verbe est plus verte ailleurs. Ce n'est pas ça. C'est d'explorer de nouveaux horizons, de trouver des choses à faire. Des choses qui vous passionnent, comme je vous ai déjà dit tout à l'heure. Je vois que certains d'entre vous, vous avez déjà commencé. Peut-être que vous êtes inscrit, pardon, sur des sites de rencontres. Vous faites des rencontres, vous discutez avec des gens. Mais vous n'avez pas complètement fermé la porte à cette personne-là. C'est ce qu'on me dit. Pour d'autres aussi, on me dit que vous aimeriez bien travailler à la relation avec cette personne, la voir. Une discussion à cœur ouvert, comme on a vu tout à l'heure. Le problème, c'est que cette personne-là, elle se taire. C'est comme si elle imposait une sorte de résistance, d'accord. C'était comme si c'était difficile d'accéder à cette personne-là, finalement. On me parle beaucoup d'ego, quelqu'un qui est dans l'ego. C'est peut-être quelqu'un qui attend aussi que vous alliez vers lui ou vers elle. C'est possible. Mais ce qu'on vous dit, c'est que cette personne, elle est dans l'ego. Et ce n'est pas à vous de créer cette ouverture-là ici. C'est vraiment cette personne-là, parce que c'est quelqu'un qui donne peu, finalement. J'ai quelqu'un qui reste dans son coin, qui peut être plein de regrets, mais qui ne bouge pas, qui ne bouge pas. Pendant ce temps-là, vous êtes en train de fleurir, de fleurir, de fleurir, et d'aller de plus en plus vers l'abondance. Et cette personne-là, de plus en plus vers le regret, parce qu'elle reste dans son coin. Elle observe. Elle ne donne pas beaucoup. Les choses doivent se faire à sa façon, finalement, à son rythme. J'ai quelqu'un qui est dans la résistance. Et il ne faut pas travailler avec cette personne-là, en fait, à la relation. Parce que c'est une relation qui, finalement, devient comme un fardeau, parce que vous faites tout tout seul. C'est ce qu'on me dit ici. Alors, j'ai le 3DP ici. J'ai quelqu'un qui se sent trahi. J'ai une histoire de trahison. D'accord ? J'ai de la douleur. On me parle d'un roi de coupe ici. C'est peut-être la personne dont on parlait tout à l'heure. C'est un masculin. Ça peut être un papa. Ça peut être une maman aussi. C'est quelqu'un qui, en tout cas, a donné beaucoup de son temps, de son énergie. Et qui, aujourd'hui, est dans l'émotion. Donc, le roi de coupe, il est plus dans les émotions. Ce ne sont pas des choses qu'il va forcément divulguer ou partager. Et puis, ce sont des émotions de trahison. On a des blessures qui, certainement, se sont réouvertes. Des blessures de trahison, de rejet, etc. D'humiliation, peut-être. C'est possible. Et j'ai cette possibilité aussi. Enfin, ce n'est pas une possibilité ici. J'ai la possibilité que quelqu'un lui en veuille, d'accord ? Quelqu'un lui en veuille parce que cette personne habitude de beaucoup donner, que peut-être que tout à coup, ce qu'on me dit, c'est qu'il ou elle a décidé de moins donner que d'habitude. D'accord ? Et j'ai quelqu'un qui, derrière, vient réclamer son dû. Quelqu'un qui est en colère contre cette personne-là. Et on me parle aussi de la possibilité, cette fois-ci, que cette personne, votre autre personne-là, qui sort en roi de coupe, que ce soit un homme ou une femme, que lui-même ou elle-même soit en colère. Mais je ressens plus que de la colère, je ressens de l'émotion. Moi, je pense que, moi, ce que je vois surtout, c'est que j'ai quelqu'un derrière son dos. C'est surtout, c'est ce qu'on me dit. J'ai quelqu'un derrière le dos de cette personne. Derrière le dos de cette personne, on me parle d'une énergie de feu aussi un petit peu. Ça peut être une féminine pour moi. Alors, une ex ou un ex, d'accord ? Qui a acté, pour moi, la trahison. La trahison, elle se joue de diverses façons. Si vous étiez en triangulaire, eh bien, votre autre, là, on a pu le tromper. Pour X raisons, ça peut être dans le financier, ça peut être tromper et tromper, d'accord ? On me dit que c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, recherche la stabilité dans la solitude, d'accord ? J'ai quelqu'un qui est plein de regrets, qui est en colère et qui a beaucoup de regrets parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup donné, d'accord ? Quelqu'un qui, on parle aussi de quelqu'un qui a mis de côté sa propre évolution, peut-être pour continuer à soutenir quelqu'un et finalement, on lui a planté, pardon, un couteau dans le dos, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais, j'ai quelqu'un qui regarde en arrière et qui se dit, mais c'est pas la première fois qu'on me fait ce coup-là. Alors, je sais pas ce qu'il s'est passé, hein, il y a une énergie, en tout cas, il s'est passé quelque chose chez votre autre, où on me dit qu'il y a de la trahison, il y a beaucoup de regrets par rapport au passé, par rapport peut-être à la façon dont on a fait les choses. On s'est dit, peut-être que j'ai beaucoup donné, mais j'ai beaucoup donné au mauvais endroit, d'accord ? C'est quelqu'un aussi qui s'est trahi lui-même ou elle-même, c'est ce qu'on me dit. J'ai beaucoup donné, effectivement, j'ai beaucoup donné au mauvais endroit et j'ai négligé, j'ai négligé. Il y a un côté que j'ai négligé. J'ai quelqu'un qui, pour moi, il y a une bataille ici, ça peut être une bataille judiciaire ou une bataille tout court. J'ai quelqu'un qui essaye de mettre votre autre à terre. Si c'est pas vous, si c'est pas votre autre, c'est vous, enfin quelqu'un autour de vous. J'ai quelqu'un qui essaye de le mettre ou de la mettre à terre, d'accord ? Quelqu'un qui lui en veut, parce que certainement, comme je vous ai dit, cette personne trouve qu'elle a trop donné. C'est ce qu'on me dit ici. C'est du financier. Pour moi, j'ai un ex ou une ex ici, ou une compagne qui veut du financier, d'accord ? Et j'ai quelqu'un qui lui a tourné le dos, parce que cette personne, elle estime qu'elle a beaucoup donné. Elle a envie d'être seule, de profiter. Si c'est quelqu'un qui a réussi à créer une nouvelle stabilité, peut-être que c'était difficile pour cette personne. Cette personne a aussi envie de profiter de sa vie, de sa stabilité, et elle ne peut pas le faire. Elle est fatiguée, cette personne-là. Ouais, on a menti à cette personne. On a triché. Peut-être même volé. On me dit que quelqu'un lui en veut, parce que c'est la fin de quelque chose. La roue, elle est en train de tourner, d'accord ? Et la tierce personne, je vais dire la tierce personne, sinon on va s'embrouiller ici. La tierce personne, là, est en colère, parce qu'il y a la fin de quelque chose. La roue est en train de tourner, et pas forcément en sa faveur, puisque votre autre, là, est en train de se réveiller. Là, ça fait un moment que les choses ne vont pas, mais c'est aussi la fin d'un cycle pour votre autre, pour changer de façon de faire, parce que ça n'allait pas. J'ai la justice, et j'ai la justice, et moi, j'ai la protection. Moi, la victoire, je la vois sur votre autre, d'accord ? Parce que votre autre, quelque part, elle a raison, ou il a raison, dans cette histoire-là. J'ai quelqu'un qui abusait, dans cette histoire-là. Quelqu'un qui en a trop donné. Quelqu'un qui pouvait user de son pouvoir, de sa séduction, si c'est possible. On voit qu'il y a beaucoup de conflits au niveau du financier, d'accord ? Il peut y avoir des enfants, d'accord ? En tout cas, il y a des enfants, il y a du financier. Pour certains d'entre vous, ce n'est pas pour tout le monde, mais je vois. Et c'est quelqu'un qui a décidé de couper avec ces énergies-là. Cette personne, elle est fatiguée, elle essaie de trouver un sens à sa vie. Elle a décidé de couper, et malheureusement, il est fort probable que, pour certains d'entre vous, cette personne, elle est aussi coupée avec vous, en tout cas. Ça ne vous concerne pas, mais elle ne vous donne pas de nouvelles aujourd'hui. Ce n'est pas à cause de vous, mais elle ne peut pas vous donner, comment dire ? Elle n'a pas envie de parler de ce qui se passe, déjà, pour commencer. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Du coup, elle ne vous parle pas. Parce qu'il faudrait qu'elle explique certaines choses qu'elle n'a pas envie d'expliquer. Pour certains d'entre vous, vous trouvez, c'est quelqu'un qui a une énergie fuyante. Vous vous dites, mais cette personne, peut-être qu'elle m'a menti. Pour certains d'entre vous, il y a eu du mensonge, d'accord ? C'est quelqu'un, vous avez peut-être vu cette personne, qui avait l'air enflammée, qui était pressée de vous voir, et puis derrière, hop, plus rien. Et vous avez ce sentiment-là que c'est quelqu'un qui, peut-être, s'est servi de vous. C'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Il y aura de la communication entre vous, d'accord ? Mais c'est quelqu'un qui doit... Il y a un cycle douloureux, autant pour votre autre que pour la tierce, d'accord ? C'est la fin d'un cycle douloureux. Ça fait longtemps que ça dure, cette histoire. Et il faut que ça se termine, d'accord ? On voit que c'est quelqu'un qui va réussir à s'en sortir seul, en prenant les devants, et qui va dire, c'est bon, il y a des énergies dont je n'ai plus besoin du tout. Et qui va finalement se rendre compte que tout le chemin parcouru, on l'a parcouru seul. Il ou elle l'a parcouru seul, sans l'aide des autres personnes, puisque ces énergies tierces-là, finalement, elles n'ont fait que lui mettre des bâtons dans les roues. Donc, j'ai deux personnes qui s'affrontent ici, on me montre, qui veulent absolument imposer leur point de vue. Et cette fin-là, parce qu'il y a vraiment une fin, l'univers demande à ce qu'on mette un terme. Ça peut être deux personnes qui s'en séparaient plus longtemps, mais il y avait trop de proximité, ou on n'arrivait pas à refaire sa vie pour X raisons, parce qu'il y en a un qui a empêché l'autre. Peu importe, l'univers veut mettre un terme, et c'est en train de se faire, et c'est en train de se faire dans la douleur. C'est ce qu'on me dit. Pour l'un comme pour l'autre. Parce qu'il y a des coups bas, il y a des coups bas, d'accord ? J'ai une personne qui pense que l'autre gagne super bien sa vie, d'accord ? Et qui veut en tirer profit au maximum. C'est ce qu'on me dit. Oui, il y a des conflits. Et l'autre personne qui se dit, ah non, 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 c'est moi qui me casse la figure, c'est moi qui ai toujours tout fait. Peut-être que c'est cette personne-là, elle a toujours tout payé. Et cette personne, elle se dit, ah ben non, j'ai envie d'en garder pour moi. C'est vraiment, c'est exactement ce qu'on me dit ici. Et j'ai l'impression que cette personne, ouais, elle a l'impression de toujours devoir se battre en fait. Et il n'y a pas de, elle est fatiguée, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de paix en fait. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'avec cette personne-là, avec l'énergie tierce, il n'y a pas la paix. Et c'est quelqu'un qui est obligé de taper du poing sur la table aujourd'hui pour que les choses se passent différemment. Et c'est ce qu'on voulait que cette personne fasse depuis longtemps. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est laissé faire pendant longtemps, pour X raisons, pour faire bonne figure, surtout, ce qu'on me dit. Là, je suis vraiment sur votre autre. On parle de fatigue, on dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup donné par le passé, qui ne veut plus rien donner aujourd'hui. Alors, il ou elle s'en mêle un petit peu les pinceaux, cette personne-là reviendra un petit peu à ses esprits, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de guérir de ses blessures, parce que les blessures, elles sont encore là. Les blessures, elles ne partent pas quand il y a rupture, même si ça fait des années que cette personne est célibataire. Là, clairement, il y a des blessures qui sont béantes, quoi, et qu'il faut absolument soigner. C'est quelqu'un qui reviendra, vous présentez des excuses, etc. J'ai l'impression que vous êtes resté longtemps sans voir cette personne, et puis vous vous en sentiez bien, cette personne est revenue, alors que vous commenciez peut-être à faire votre deuil de la relation, en tout cas, vous aviez commencé à lâcher prise, cette personne est revenue, et hop, c'est comme si vous retombiez dans les mêmes travers, pas de stabilité, etc. parce qu'il y a un cycle qui n'est pas terminé, et ce cycle-là, il est en train de se terminer pour de bon, c'est ce qu'on me dit. Ouais, j'ai le diable ici, j'ai vraiment une énergie vraiment toxique derrière cette personne-là. J'ai la protection. C'est quelqu'un qui se retrouve à devoir faire un choix. Peut-être qu'on lui a mis un ultimatum, des trucs du genre, tu ne verras pas tes enfants, des choses comme ça, ou ça va se passer comme ça. C'est quelqu'un qui peut-être n'aime pas le conflit, mais j'ai la protection là-dessus. Mais de toute façon, il faut que ça se termine. Il ne faut pas ça autre chose, il faut que ça se termine. S'il y a des menaces et qu'on se laisse faire, l'univers dit ça, il faut que ça se termine là. Ouais, j'ai le diable encore ici. J'ai quelqu'un qui seul se bat contre une énergie extrêmement toxique ici. Comme je vous ai dit, ça peut être une ou plusieurs personnes, ça peut être un ex, une ex, etc. Il y a quelqu'un là, j'ai deux fois le diable. Il peut y avoir une offre qui a été faite, alors soit une offre de retourner avec cette personne, etc. Mais je vois votre autre qui a dit, ça ne m'intéresse pas. Ça ne va pas parler à tout le monde, c'est encore un. J'ai quelqu'un, effectivement, aujourd'hui, votre autre. Là, je ne vous vois même pas vous, je vois surtout votre autre. Votre autre aujourd'hui, là, on me dit que c'est quelqu'un qui est dans la froideur et dans la distance. C'est quelqu'un qui ne parle pas. J'ai le roi d'épée ici. J'ai quelqu'un qui fait le bilan de sa vie et ce n'est pas beau. Il y a beaucoup d'amertume, en fait. C'est ce que je ressens. Et pour l'instant, voici, en tout cas, sur la fin du mois de mai, voici les énergies que je peux sortir sur le sentimental pour vous, les taureaux. Alors, bien sûr, les énergies sont fluides et interchangeables. Ça peut vous concerner, vous. Ça peut concerner votre autre. Ça peut concerner quelqu'un autour de vous. Si ce message ne vous parle pas, peut-être que le prochain vous parlera. D'accord ? Ça reste un tirage général. Voilà, voilà. Si vous souhaitez approfondir ce tirage lors d'une consultation privée, alors je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. N'hésitez pas à me contacter, d'accord ? Pour une guidance privée, d'accord ? Je passe pas mal de temps parce que j'aime bien aller au fond des choses. En tout cas, envoyez-moi un mail ou allez sur ma page Facebook pour regarder mon planning, mes horaires. Et puis, contactez-moi. Voilà. Moi, je vous remercie encore une fois. Je vous dis à très bientôt. Mes chers taureaux, prenez soin de vous. Je vous remercie encore une fois.